Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais vous présenter un junk journal sans couture que j'avais déjà d'ailleurs réalisé avec d'autres papiers bien évidemment je vous mettrai la petite vidéo qui va bien dans le petit qui s'affiche en haut j'ai refait ce petit junk journal parce que j'avais trouvé le tuto super simple et l'idée de le faire sans couture m'avait beaucoup plu je vous rappelle qu'il s'agit d'un tuto de la chaîne couleur papier donc pareil je vous mettrai toutes les informations en partie plus sous la vidéo n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait franchement elle a toujours de très bonnes idées et puis elle partage beaucoup de tutos beaucoup d'astuces de présentation de d'albums et diverses choses de junk etc donc n'hésitez pas à aller la voir sa chaîne est vraiment une source d'inspiration fabuleuse alors ce petit junk en fait je l'ai commencé il ya à peu près six mois et puis au fil de mes envies je l'ai abandonné pour faire autre chose et puis je les repris etc donc c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant les six derniers mois à peu près tout le temps puisque je leur prenais par ci par là pour le fignoler et donc c'est un cadeau que je vais offrir pour l'anniversaire d'une blogueuse et d'une charmante personne qui me suit et notamment tout au début de mon blog le petit bazar de val etc donc on se suit quand même depuis une paire d'années et elle m'a également suivi sur ma chaîne pour vivre cette nouvelle aventure avec moi vous la connaissez peut-être sous le blog créa vitalité j'ai donc voulu créer pour l'anniversaire de tal un petit junk journal puisque elle souhaitait que je lui en fabrique un ça l'avait beaucoup beaucoup intéressé beaucoup plus et je me suis dit bah c'est l'occasion pour son anniversaire de lui en faire un alors tal alain blog c'est ce que je vous disais tout à l'heure créa vitalité où elle présente beaucoup de choses de la couture de la peinture de la broderie de la carterie etc etc donc pareil allez la voir franchement elle fait des choses magnifiques et elle m'avait fait notamment ce joli sac à ouvrages pareil je mettrais la vidéo dans le petit en haut qui est magnifique et qui me suit partout donc déjà merci beaucoup tal j'adore tout ce que j'ai reçu de toi tu le sais on a eu l'occasion plusieurs fois de se contacter et merci beaucoup et à moi maintenant de te faire plaisir en espérant que ce petit junk journal te plaira quand tu l'auras reçu alors qu'est ce qu'il y a dans ce junk journal donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est le tuto de couleur papier qu'il a été fait sans couture avec du matériel de récup du matériel de chaction du matériel de chez lidl du matériel de sites diverses et variés alors on commence déjà par le devant donc j'ai tout simplement fermer ce junk journal avec un bouton j'ai mis un petit strass en fleur pour cacher en fait la fermeture de l'élastique parce que je ne voulais pas le laisser uniquement avec un bouton je voulais aussi qu'il soit fermé avec un élastique pour bien assurer la fermeture tout simplement ici c'est tout simplement du papier à le nom m'échappe ça y est doris sort de ce corps c'est du papier peint que j'ai récupéré il ya quelques années alors je récupère toujours quelques chutes et puis ben voilà vous voyez ça permet de faire une belle couverture sans des centraux de défauts on va dire assez assez propre j'ai mis ici des papillons c'est un ruban qu'on m'avait offert et lors d'un échange et puis voilà quelques petits coins ici et là donc c'est pratique parce qu'en fait ça protège quand même bien les bords et c'est super sympa donc on l'ouvre tout simplement avec un élastique donc ça ces petits élastiques là on les trouvait chez action c'était de cette de ce set là en fait j'ai assuré avec un scratch parce que quand même voilà je voulais quand même qu'il y ait quelque chose qui soit bien fermé là ça s'est sauvé donc ici quand on ouvre tout est ancré à la vintage photo la distress oxide c'est celle ci pareil j'essaierai de vous mettre les liens en partie plus d'informations sous la vidéo si vous voulez vous informer sur ces produits que j'ai utilisé alors c'est un jean que je n'ai pas trop rempli parce que tout ne tenait pas puis je voulais pas abîmer le papier des choses épaisse etc donc j'ai fait en fait un junk avec des tags et puis à côté je lui ai fait un petit colis où il y avait tout plein de bricoles dont elle se servira pour ses propres créations que ce soit carterie ou autre donc dans un premier temps j'ai préparé un petit tag avec un peu de washi alors à l'intérieur vous le verrez pas parce qu'il est recouvert mais bon j'ai je les plastifié j'avais mis des sequins et puis pareil ce sont des washi que j'avais eu bah je me demande bien si je n'avais pas eu chez action mais aussi sur internet etc et cette forme là en fait ce sont les dyes de chaque action donc pour les dyes voici ce sont ceux là que j'avais acheté à l'époque chez action donc toutes les pages ont été vieillis au café j'ai tout simplement cheaté mon café que j'avais mis dans un récipient comme ceci alors c'est un spray que j'avais trouvé chez centre accord tout simple j'ai mis mon café dedans et donc j'ai tout simplement cheaté sur mes pages pour qu'elle s'imprègne et fasse un effet vieilli j'ai aussi mis des tampons écriture que vous allez voir là plus des tampons tâches etc enfin il ya un peu beaucoup de tampons partout ici j'ai déchiré un petit livre je vais enlever l'état que ça va me gêner sinon là j'avais fait une petite pochette là c'est un set de papier de chez action et ce sont que des enveloppes en fait voilà et donc là ici par contre j'ai pris des papiers d'un set que j'avais trouvé à l'époque chez nos et il s'agit de ce papier là alors je l'aime beaucoup c'est vrai qu'il est super beau et j'ai utilisé pratiquement tous les papiers dans les tons un peu rose pour les mettre sur cet album je me suis également servi de pas mal de washi et je pense que vous allez reconnaître certains c'est ceux de chez action donc j'en ai pris de ce set là et aussi un petit peu de ce set là enfin voilà j'ai mixé un petit peu tout ça parce que c'est bien beau d'acheter des choses de chaque action mais faut aussi s'en servir donc ensuite voilà ce sont tout simplement des papiers des colliers un que qu'on ne se servait plus ici ce sont des rubans adhésifs alors là par contre je sais plus où je les avais vus j'ai également mis de la peinture acrylique de chez action donc ces fameux sets de peinture acrylique donc voilà un petit peu aléatoirement également quelques pigments de easing gold et puis ben voilà en gros peut-être un petit peu nacre par ci par là ensuite on continue donc on retrouve toujours le même système ici j'ai créé des lignes pareil voyez ça brille un peu il ya il ya de la nacre il ya le gold easing qui a les peintures on retrouve toujours la même façon de faire sur toutes les pages qui sont toutes ancrées aussi à la distress vintage photo pour faire mes lignes comme ceci tout simplement que ça soit à peu près régulier j'ai tout simplement pris un carton ondulé dont j'avais reçu dans un colis et j'ai tout simplement ancré le dessus que je posais comme ça aléatoirement ou assez droit pour pouvoir faire comme une feuille de papier qui est lignée mais vieille c'est une petite astuce que j'avais vu sur youtube donc on va le feuilleter rapidement parce que c'est toujours la même chose là voyez c'est le washi que j'ai remis là un peu aléatoirement non c'est pas toujours très droit c'est pas toujours très propre parce que justement c'est vintage donc là alors appareil j'avais fait des micro tâches par exemple avec un tampon est toujours pareil je j'alterne enveloppe et j'essaye d'alterner une feuille un truc rigolo qui qui casse un peu le rythme voyez ça c'est carrément un calque un petit peu déchiré on retrouve notre page lignée comme ça elle peut écrire ici elle peut mettre une photo là des tickets de voyage de cinéma etc donc j'ai laissé beaucoup de place pour écrire parce que je trouve que c'est important dans un petit carnet comme ça de pouvoir le faire ça c'est un très vieux bloc de papier que j'avais eu et que j'aime beaucoup du coup je le découpe et je l'inclus aussi dans les junk donc là j'ai refait une petite pochette avec les fameuses dentelles en plastique de chez action toujours c'est juste un petit passant voyez je les couper à la page et puis et puis j'ai utilisé cette petite dentelle pour faire mon passant j'ai juste mis ici un petit peu de ruban croquet et puis voilà de nouveau un tag alors pareil qui est plastifié avec plein de washi dessus ici c'est une petite un petit ruban va dire de pompon qui vient aussi de chez action alors j'ai pu le set d'origine mais voilà c'était un set un peu rose plus clair comme ceci voilà on retrouve le washi ici ici c'est un tag qu'on m'avait envoyé lors d'un concours ou d'un échange donc voyez j'utilise aussi ce qu'on me donne donc là par contre je n'ai rien mis dessus c'est pour faire comme un marque page et puis voilà donc voyez 24 octobre 2019 j'étais encore dessus du washi là ce sont les papiers qu'on a au kilo de chez action et ici c'est une pochette que j'ai réalisé avec le tissu imitation faux cuir donc l'appareil on retrouve le washi sur le côté là toujours ce côté un peu brillant voyez de tout ce que j'ai pu mettre dessus de nouveau un tag alors cette fois ci ce sont des dies de chez amazon donc ceci dans une petite pochette en toile de jute alors ça c'est pareil j'avais eu ça sur amazon voilà c'était ce genre de ruban voilà comme ça et dernièrement j'ai trouvé à l'incroyable ce ruban là donc on peut aussi en trouver je sais plus combien je l'ai eu mais il y en avait à l'incroyable donc j'en ai pris donc ici une petite fleur c'est du stickers là on retrouve du ruban de la ficelle c'est de l'organza voilà le petit washi ici qui est très beau aussi là c'est tout simplement et je pense que tal le reconnaîtra un papier qu'elle m'avait mis dans son envoi du mois de juin donc je l'ai tout simplement inclus dans mon junk j'ai trouvé qu'il était vraiment super beau la petite dentelle ça c'est toujours les petites dentelles qu'on a de chez action et qui sont autocollantes elles sont superbes ces dentelles là donc c'est ce style là bon c'est pas celle là mais c'est celle qui sont autocollantes et qu'ils sont présentés ainsi vraiment ces papiers de ce set sont vraiment super super joli là j'ai tout simplement mis un fond de dentelle il me restait un tout petit peu de dentelle je me suis dit allez hop ça va lui donner un petit peu de charme sur le dessus toujours le set de chaque action au kilo là ce sont des d'apprents tout simplement que j'ai inclus on retrouve toujours la même façon la même idée ça c'est le vélum de chaque action voyez avec un petit peu de washi tout de suite ça fait son effet ça casse un peu le rythme c'est très bien pareil voilà une autre partie j'aime beaucoup franchement ces papiers sont super beau j'avais craqué sur ce set et je suis pas déçu là ici bah vous connaissez c'est une enveloppe craft donc là toujours mon washi en tissu alors voilà il se présente ainsi et il est autocollant j'ai mis un petit trombone avec un petit ruban papillon j'ai fait une découpe avec une bordure d'aise originale et dedans je lui ai glissé plusieurs formes de tags pour qu'elle puisse faire ses propres tags et s'amuser à faire des compositions et notamment j'ai découpé des rouleaux de papier sopalin pour pouvoir faire de la récup et faire les petits tags ça évite de les jeter et en plus ils sont assez solides quand même donc ça c'est parfait pour pouvoir les customiser après c'est une vraiment une bonne base bien solide ici on arrive à une page donc là il ya un peu tout il ya le papier il ya la bordure ici en tissu qui rappelle le devant et puis si j'avais mis de la ficelle tout le long et je lui ai fait un marque page pareil avec là un papier de chaque action de la dentelle et tout est plastifié j'ai mis un petit peu de posca sur les bords de mon papier kraft qui qui sert de papier support et j'ai fait un petit trou avec macropodile que j'aime beaucoup parce qu'au niveau perforation c'est impeccable pour poser les oeillets j'ai ajouté un petit une petite breloque enfin des petits petites j'ai beaucoup m'appeler ça des rubans ça va être plus simple j'ai accroché ces petits rubans j'ai mis un petit peu de fils etc j'ai pas voulu mettre trop de choses qui soient dures pour éviter d'abîmer le le jungle parce que du coup comme ça se balade un petit peu je voulais pas trop ça soit trop lourd et que ça abîme les feuilles à l'intérieur si elle le met dans autre chose dans par exemple un livre ou quoi que ce soit donc voilà toujours la petite pochette comme je vous ai dit tout à l'heure ici on retrouve notre fameux washi tissu là le papier avec la petite dentelle autocollante voyez c'est toujours plus ou moins la même chose il ya juste ici le papier qui change mais ici je suis restée sur le fait qu'elle pouvait écrire là on a mis enfin on a mis j'ai mis que j'étais toute seule à moins qu'on soit plusieurs dans ma tête peut-être non non je crois que je suis toute seule à voir là j'ai mis donc des petits rubans pompons alors pareil c'est quelque chose qu'on avait eu chez action ce sont ces petits rubans la pompons qu'on a eu chez action dernièrement il n'y a pas très longtemps donc j'ai mis ainsi avec un superbe papier toujours là le washi avec le doré je trouve qu'il rend super bien temps pareil si je vois si tout de suite ça finit bien je trouve ça joli comme tout ici j'ai refait de nouveau dans cette pochette que j'aime bien finalement mettre un peu partout je trouve ça apporte une autre dimension quelque chose de naturel et puis original j'ai refait un petit tamponnage cette fois alors c'est que des tampons que j'ai réalisé et que j'ai plastifié ce petit tag et enfin c'est pas un tag c'est plutôt un marque page et plastifié vous voyez j'ai mis quelques tamponnage de d'étoiles de ronds gris foncé noir gris clair et là ici derrière c'est de la pâte de structure alors là on le voit plus trop mais c'est de la pâte de structure un petit peu de twine du ruban organza et voilà et je trouve que pour un marque page c'est sympa aussi et la twine c'est la twine de chez action qu'on a en ce moment en gros rouleau elle se présente comme ceci maintenant il ya plusieurs coloris moi j'ai pris rose et gris de nouveau je lui ai fourni des petits gabarits de tags alors ça c'est sur un papier craft que j'avais en trop donc là j'ai découpé il me restait encore les fonds que j'avais fait donc j'ai découpé une forme de tag là ici c'est la pâte de structure et c'est cette pâte que j'avais eu j'avais eu chez nose à l'époque c'est la crème de patine et voyez il reste plus elle a beaucoup séché reste plus grand chose je pense que là je peux l'acheter elle a fait son temps pour 1 euro 99 franchement je suis régalé avec cette pâte donc ensuite pareil j'avais fait avec cette même pâte avec un pochoir étoile ces petits tags donc avec des chutes pourquoi il faut rien jeter et on arrive à ce dernier tag voilà et je vous aurais tout montrer de cet album je ne sais pas quand est mettrai cette vidéo mais bon tu l'auras sûrement déjà reçu ça c'est sûr et j'ai adoré travailler en pensant à toi pour faire cette petite création qui j'espère te plaira parce que franchement c'est pas toujours évident quand on crée pour quelqu'un d'autre même si on connaît un petit peu ses préférences c'est pas toujours facile facile donc j'espère qu'il te plaira que tu mettra plein de secrets dedans que tu mettras tous tes souvenirs et qu'il te servira et puis je te remercie encore beaucoup pour cette amitié que nous partageons via nos blogs et youtube et qui j'espère continuera très longtemps voilà pour ce mini junk j'espère qu'il vous aura plu que ça vous aura donné des idées même s'il n'est pas tout à fait totalement on va dire récup il y en a un petit peu quand même donc je suis contente et puis va peut-être que le prochain je vais essayer d'en faire un vrai le vrai celui avec la couture etc je vais essayer de chercher un bon tuto qui me qui me donnera l'envie de le faire alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous en connaissez comme ça ça servira à tout le monde en attendant je vous dis merci d'être là merci de faire monter le compteur des abonnés je vois que plusieurs d'entre vous se sont abonnés donc merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne ça fait très plaisir je suis très contente que cette chaîne et ce petit univers vous plaise n'hésitez pas non plus à aller voir le blog le petit bazar de val etc c'est vrai que j'ai un petit peu levé le pied là bas mais il ya des choses qui qui peuvent peut-être vous intéresser même si elle date un petit peu sur ce blabla moi je vous dis à bientôt merci encore amusez vous bien créez bien bye bye merci